Coucou les frugis ! J'espère que vous allez bien. Je me suis nouveau absenté pendant une grosse semaine histoire de vous trouver des interviews sublimes et aussi pour me la couler douce, faut être honnête. Je viens de rentrer chez moi aujourd'hui et je suis un petit peu fatiguée, j'ai des heures de sommeil en retard et j'ai eu le plaisir d'avoir un petit colis dans ma boîte aux lettres. Ce colis c'est une pétale de fleurs qui a été déshydratée puis emprisonnée dans la résine naturelle. C'est super joli, je te remercie Elsa, j'apprécie beaucoup et tu vois je le porte. Merci à toi. Pendant ces vacances j'ai fait plein plein de choses et le programme était super chargé. Vers 6 heures c'était l'heure du lever avec yoga, fitness. Comme d'habitude en buvant un litre d'eau pendant la première heure du lever, doucement évidemment en petites gorgées, pas d'entrée. A 9 heures on a fait à chaque fois deux kilomètres de nage dans la mer, ça c'était vraiment le pire. Et après la nage, la petite récompense c'est le smoothie d'un litre et demi. Smoothie de banane évidemment. 12 heures le déjeuner avec un petit jus ou un smoothie et ensuite des fruits. Pendant l'après-midi toujours un encas avec des fruits et le soir la plupart du temps des légumes, parfois cuits. J'ai pu goûter les pommes de terre et le brocoli cuit au vitaliseur. C'est vrai que la couleur est conservée et que le gros est vraiment top. Au final c'était une semaine super sportive. J'ai fait la nage en mer, pas mal de marches, du yoga et du fitness dans l'herbe. De l'équitation en forêt une fois aussi. Alors c'était de l'équitation sans mort et puis avec les rênes bien lâchées pour que le cheval soit bien libre. J'ai mangé dans deux restaurants. Le premier c'était un restaurant végétalien qui proposait une grande majorité de plats crus. J'ai commandé quatre assiettes en précisant sans huile et bon ça fait un peu goinfre dire quatre assiettes mais au final c'est des légumes c'est pas très... Evidemment il en faut plus que des fruits pour se rassasier. Et le deuxième restaurant c'était un restaurant cru. Ce jour-là le chef cuisinier c'était Bruno Devis et donc il y avait plein de plats crus. C'était très gras mais c'était bon j'avoue. Pour l'aspect soleil je me suis exposé en moyenne 2-3 heures tous les matins le soleil et puis ça faisait beaucoup beaucoup de bien. J'ai mangé un petit peu moins que d'habitude. C'est la deuxième année où j'utilise plus aucune crème solaire. Ma peau elle la bronze bien facilement et ça change vraiment de la peau blanche 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 que j'avais avant. C'est fou hein. Cette année je mets pas de lunettes de soleil non plus. Je conduis pas donc je vois pas de raison. J'ai aussi une petite anecdote à vous raconter sur le soja. Ça fait quelques mois que je mange un petit peu de soja dans mes repas cuits et ce 2, environ 2 fois par semaine. Et bizarrement ça faisait 3 mois que j'avais plus mes règles alors que je les avais régulières depuis des années maintenant avec le frégivorisme. Et la semaine dernière j'ai mangé 0 soja et mes règles sont revenues. Comme quoi un peu de soja même 2 fois par semaine c'est déjà trop. Et dans mon cas l'absence de règles ne peut absolument pas s'expliquer par un taux de graisse trop faible parce que j'ai mesuré mon taux de gras avec un impédance mètre. En ce moment j'ai 12,8% de graisse et donc j'ai encore de la marge. Je vais encore vous parler de mes brosses. Vous inquiétez pas cette chaîne va pas devenir une chaîne de maquillage et de brossage de cheveux. Mais comme il y a du nouveau ben je vous en parle. Voilà donc j'ai repris une comme ça je pense qu'elle va me durer 6 mois un an maxi. Puis après vu que je les use super vite ben voilà ça se renouvelle. Je vous avais déjà montré cette petite brosse là en poils d'agave. Elle est fragile je pense que d'ici quelques mois elle sera complètement capoute. C'est celle qui vient de BBO naturel. Et ça c'est celle que j'ai commandé aux Etats-Unis de la marque Sebra Ethical Skincare. Et les poils sont vachement bien en fait j'aime bien. On peut la nettoyer en partie en faisant voler les poussières mais par contre ce qui colle aux poils j'arrive que à l'enlever avec du savon donc comme la base de la brosse c'est en bois et pas en caoutchouc elle risque de pas trop trop aimer que je la mouille tous les jours même si je la sèche tout de suite je sais pas comment le temps il va me durer. Tant pis je pense qu'il faudra prévoir un budget brosse c'est inconsommable. Après la semaine dans le sud de la France j'ai fait un petit saut sur Paris pendant deux jours et donc j'avais organisé un truc énorme le pique-nique frugivore du 23 juin et il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de monde c'était super joyeux. On était dans l'herbe à côté de l'eau et puis enfin moi je me suis éclatée comme une fois je discutais avec plein de gens et puis les groupes se mélangeaient bien. Moi je trouvais ça super réussi on était au minimum 30 en permanence. Merci à tous ceux qui sont venus je suis contente de vous avoir rencontré dans la vraie vie et que j'espère que vous avez rencontré aussi d'autres gens que vous allez pouvoir revoir et faire vos courses de fruits ensemble. Je sais pas quand j'organiserai un autre pique-nique aucune idée pour l'instant. Voilà je voulais juste vous faire une petite vidéo toute courte pour faire un petit peu le point sur sur mon absence et puis les deux prochaines vidéos que j'ai publiées c'est des interviews que j'ai recueillies pendant les vacances et je vais faire durer un peu le suspense. Je vous en dis pas plus à très bientôt sous le signe du fruit Musique 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 Musique